Alors que la saison 1 de Kiman, bien juste d'être mise en ligne sur Netflix, des fans de la série ont remarqué que Chase Stokes, qui campe John B. dans Outer Banks faisait un caméo dans le premier épisode, adapté du best-seller de Karen A. Mac Manos, Kiman, qui est disponible depuis le 18 février sur Netflix, Suyadi, Annalisa Cochrane, Cooper, Shibuikemuch, Bronwyn, Marianne Litterada, et Nat Cooper Van Grotel, 4 adolescents accusés du meurtre de Simon, Mark McKenna, un de leurs camarades de classe, afin de prouver leur innocence, ils vont devoir mener l'enquête et découvrir ce qui est réellement arrivé à Simon. Véritable petit phénomène lors de sa mise en ligne sur Netflix, les fans de la série aux yeux les plus affûtés n'ont pas manqué de remarquer qu'une des stars d'Outer Banks faisait un petit caméo, Chase Stokes, alias John B. peut en effet être aperçu dans certaines scènes. Dans les premières secondes du premier épisode, alors que Simon se trouve devant les portes du lycée, il se fait bousculer par un groupe de 4 personnes. Si cette image ne dure que quelques secondes, certains ont remarqué que dans ce groupe se trouve le visage familier de Chase Stokes, qui n'est pourtant pas au casting de la série. Si on aurait pu penser à un clin d'œil amusant de la plateforme à l'une de ses séries phares, la raison de ce caméo est tout autre. Au moment de l'annonce de la série en août 2019, Chase Stokes avait été choisi pour incarner T.J. Forrester, l'adolescent avec qui a dit Tronc-J. Il avait même parlé de son rôle et de la série lors d'interviews qu'il avait accordé en juillet 2020, lors de la promotion de Outer Banks. Malheureusement, le jeune acteur a dû se retirer du projet à cause de conflits d'emploi du temps. Oui, j'étais dans Kiman. Oui, j'adore cette série. Malheureusement, en raison de conflits d'emploi du temps, je n'ai pas pu faire la série, mais si vous ne l'avez pas vu, allez la regarder, a-t-il expliqué sur Twitter. Chase Stokes a donc été remplacé par George Ferrier dans le rôle de T.J. Forrester. Étant donné que Stokes peut être aperçu dans certaines scènes de la série, il est très probable qu'il avait commencé le tournage de Kiman, avant de devoir être remplacé par Ferrier.